Aussi ambitieux que le projet de voler en wingfoil puisse paraître en fait c'est une accumulation de petites progressions qu'on va avoir, qu'on va acquérir pas à pas donc évidemment ça commence par l'envie, l'envie d'aller à l'eau, ça continue par les sessions qui s'enchaînent alors c'est un petit peu laborieux au début parce que il y a du matériel à gérer, il y a la wing à gérer, la planche, le foil tout ça mis ensemble fait que c'est un petit peu ça peut paraître un petit peu compliqué néanmoins avec la volonté les sessions qui s'enchaînent soudain il va y avoir un déclic quelque chose qu'on va comprendre brusquement et qui va permettre d'avoir un saut de progression immédiat et là c'est super intéressant parce que ça ça booste la motivation la détermination et puis on va à l'eau d'autant plus pour justement surfer sur cette vague de progression et puis les sessions continuent et ces déclics qui vont s'accumuler avec le temps les obstacles vont sauter et les gestes et la pratique va progresser dans ce sens dans mon cas j'ai des exemples précis de déclics qui m'ont permis de vraiment progresser alors de part mon handicap et ma position assise pour faire du foil j'ai rapidement compris qu'il fallait que je soit vraiment sanglé à la planche je fasse qu'un avec l'ensemble pour pouvoir pouvoir contrôler justement avec le faible contrôle que j'ai fallait pas que je perde de maîtrise dans mes calages donc j'ai un petit peu modifié ma planche pour rajouter des inserts pour mettre des footstrap pour mettre une ceinture ventrale ce qui permet donc d'être vraiment un avec la planche et de bien maîtriser à la fois mon assiette la gîte et une fois que j'ai réussi à trouver ce calage là et ce sanglage c'est quelque chose qui m'a fait vraiment progresser pour pour mes premiers vols mes premiers vols en wing foil après la maîtrise des premiers décollages des premiers vols un autre super déclic que j'ai eu c'est lié au matériel j'ai changé de front wing donc de foil sur les conseils de gong pour une aile à plus haut ratio et quand je suis passé par là ça a été vraiment une glisse et une portance incroyable donc j'avais là vraiment l'impression de passer en mode pilote pilote automatique et c'était des sensations extraordinaires donc le choix du matos il y aller avec en fonction de sa progression évidemment j'aurais pas commencé avec elle comme ça pour pour débuter parce qu'elle est un petit peu plus difficile pour le décollage mais une fois qu'on maîtrise le décollage pour pour glisser pour la portance et pour la glisse c'était absolument exceptionnel et enfin le détail le plus récent que j'ai eu c'est dans le maniement de la wing au début comme beaucoup de monde j'avais tendance à être un peu statique à essayer de uniquement de prendre de la vitesse pour décoller à plat et puis petit à petit avec l'expérience et les sessions j'ai commencé à mettre la wing un peu plus haut les bras en l'air déjà pour éviter de tomber en faisant toucher les types de la wing sur l'eau et également pour attendre le bon moment la risée la traction dans les bras pour pomper deux trois fois et partir et du coup grâce à ça je décolle beaucoup plus tôt et surtout au bon moment donc sans m'épuiser et ça me permet de faire des sessions plus longues et de bien profiter d'être sur l'eau donc voilà donc l'apprentissage de la wing c'est tout un tas de petits déclics qui vont qui vont s'accumuler qui vont nous faire progresser qui vont nous donner de plus en plus de plaisir ça nourrit comme je disais tout à l'heure la détermination la motivation et c'est des choses qui sont acquises donc ça c'est dans un sens unique quoi qu'une fois qu'on progresse qu'on a un déclic et ben ça avance il va y avoir des petits des petits stades de parfois où ça va stagner mais il faut persévérer ou alors parler parler aux amis ou aux gens qui ont un petit peu d'expérience et puis à un moment donné va y avoir un déclic ça va continuer et puis c'est c'est la découverte et le plaisir de la glisse qui qui prime et qui vont qui vont nous épanouir et nous faire faire qui fait ce sport là